La commune rurale de Daralabé est loin de retrouver le chemin de son développement local. La nouvelle équipe du conseil communal, installée l'année dernière, ne parvient pas à mobiliser les ressources internes pour mettre en œuvre les actions prioritaires inscrites dans son plan annuel d'investissement. Il y a quelques activités par des citoyens qui se font à travers les groupements et autres. Tout ça, donc, les fonds propres, on n'arrive pas tout à fait à les mobiliser pour le moment. Le problème des ressources humaines vient aggraver cette situation de la commune rurale de Daralabé. Au niveau de la commune, il y a un problème de personnel, de ressources humaines que nous avons au niveau de la commune même pour mettre en place une administration communale fonctionnelle. Ainsi, depuis qu'elle a été installée, cette nouvelle équipe du conseil communal de Daralabé n'a pas trouvé de personnes indiquées pour meubler les neuf commissions de travail prévues par le code des collectivités en vigueur à République de Guinée. Comme c'est recommandé dans le code des collectivités, il y a neuf commissions qui sont mises en place mais le meublement de ces commissions n'est pas encore tout à fait terminé. A cela, il faut ajouter que c'est un diplômé sans emploi qui fait office de secrétaire général de la commune rurale de Daralabé. Sans oublier que le maire ne peut pas mettre la main sur son receveur communal quand il le veut, car l'intéressé est à cheval entre Daralabé et d'autres communes de la préfecture de Labé. C'est pourquoi, pour limiter les dégâts à Daralabé, le maire de la commune rurale insiste sur la nécessité de renforcer les capacités de son équipe constituée en majorité d'analphabètes. Dans le conseil communal, il y a des personnes qui ne sont pas des intellectuels et donc pour lesquelles il n'est pas aussi facile de faire comprendre ce code des collectivités qui est rédigé en français. Tous les conseils communaux méritent d'être formés correctement et maîtriser le code des collectivités. Il convient de signaler que comme dans la commune rurale de Corbet, relévant de la préfecture de Lé-Louma, l'essentiel des actions concrètes visibles sur le terrain a été réalisé par les ressortissants de Daralabé.